Bien dans son job, avec Ségid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job et on parle de l'inclusion. Alors c'est un mot un peu valise qu'on utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment. On va essayer de donner une définition peut-être un peu plus précise et où en sont justement les entreprises à propos de cette inclusion. Damien Dumas, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de la stratégie en charge de l'ARSE au sein du groupe Apicil. Quelques mots sur Apicil. C'est la protection ? C'est le care ? C'est la bienveillance ? Apicil est le troisième groupe de protection sociale. Donc on exerce les métiers de retraite complémentaire, les régimes à GERCARCO, de l'assurance santé et prévoyance majoritairement pour les salariés d'entreprise. Et puis toutes les solutions d'épargne pour préparer la retraite. 2180 collaborateurs, peut-être 181. Peut-être que vous avez embauché un collaborateur de plus aujourd'hui. Il y a cette volonté de vous pencher très sérieusement sur ce mot inclusion. Et puis vous vous êtes penché à travers ce baromètre réalisé par OpinionWay. D'abord, commençons par le début. On voit que la définition du mot inclusion, même si le handicap parmi les personnes interrogées arrive en tête, il y a plein d'autres définitions données par les Français interrogés de ce mot inclusion. Alors la première bonne surprise d'un baromètre cette année, c'était la deuxième édition. Absolument. C'est de voir qu'aujourd'hui, il y a 80% des Français qui savent dire quelque chose sur l'inclusion. L'année dernière, c'était 60%. Donc la compréhension de ce thème, le fait de dire que l'inclusion, c'est de faire en sorte que toute la diversité soit intégrée, progresse et c'est une préoccupation de plus en plus importante. Et vous avez raison, l'inclusion de la diversité, la diversité, elle est très large. Ça peut être le handicap, l'origine, mais rien que la différence homme-femme, l'âge, tout ça, ce sont des critères à prendre en compte. Là, j'arrive assez bas de mémoire. Là, j'arrive assez bas, effectivement, dans la perception. Le côté origine et race est important et LGBT, couleur de peau, évidemment, et puis apparence physique qui est ressortie cette année plus fortement que les années précédentes. Je pense qu'il correspond aussi à des regards de la société un peu différents. Alors ce qui est intéressant aussi dans ce sondage, qui est un baromètre, c'est que 84% des Français interrogés, donc qui sont sûrement des salariés ou des chefs d'entreprise d'ailleurs, estiment que les entreprises ont un rôle à jouer pour faire progresser l'inclusion de la société. Alors, on est tous d'accord. Concrètement, on fait comment ? Alors concrètement, ce sont effectivement un ensemble d'actions. Et pour être franc, c'était l'objectif aussi de notre baromètre de comprendre où les citoyens nous attendaient. Alors les actions principales qui sont attendues de la part des citoyens, c'est déjà de la sensibilisation. Sensibilisation des RH, sensibilisation des colorateurs. Et je pense que ça, c'est essentiel parce qu'on a naturellement tendance à prendre des gens qui sont comme nous dans les processus de recrutement. C'est vrai, c'est vrai. Et concrètement, avoir cette sensibilisation, cette compréhension des préjugés qu'on peut avoir systématiques ou des présupposés qu'on a systématiques et de savoir passer au-delà pour intégrer la diversité, c'est un élément important. Éviter les biais. Éviter les biais. On a vu ces chiffres apparaître à l'écran sur le recrutement parce qu'avant d'être en charge de la stratégie RSE, vous étiez en charge de la gestion santé-provoyance au sein du groupe. Donc vous avez aussi une vue panoramique sur ce qui se passe dans cette grande entreprise. 56% des jeunes actifs considèrent que la politique d'inclusion de l'entreprise est un critère de choix au moment de postuler. Apicile lance ce baromètre pour la deuxième année. C'est aussi de la marque employeur quand une entreprise est capable d'intégrer tout le monde et les différences parce que c'est ça l'enjeu. Oui. Et ça fait partie. Enfin, on a pris cette thématique comme un élément un peu phare de notre stratégie RSE parce qu'on avait aussi historiquement intégré beaucoup d'actions de sensibilisation auprès des collaborateurs, auprès de la RH, auprès des managers pour bien comprendre l'intérêt de la diversité mais aussi comment faire en sorte que chacun se sente à l'aise quelle que soit sa situation. Donc des grandes campagnes de communication en interne avec toutes les typologies de diversité pour montrer que c'était important de passer au-delà effectivement des préjugés. Et puis deuxième chiffre que vous avez vu apparaître, 57% des salariés déclarent que leur organisation est engagée en matière d'inclusion. Ce qui veut dire que 43% d'entre eux n'ont rien vu venir dans leur entreprise lorsqu'il est question d'inclusion. Là, je me tourne vers vous parce que Apicile décide de lancer ce baromètre, de vraiment faire une campagne de fonds pour creuser cette question. Sa définition, comment on fait quand on est en charge de la RSE dans une entreprise de 2000 salariés pour convaincre le COMEX, les managers ? Comment on fait très concrètement ? Je vois sourire, c'est un sujet quand même. Non, parce que l'approche a été... En fait, elle est venue assez spontanément. On a travaillé il y a deux ans sur notre raison d'être. On a sorti notre raison d'être par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie. Et après, on est un groupe de protection sociale qui n'a pas d'actionnaire à rémunérer, qui est là pour servir la société. Mais finalement, on s'est dit qu'avec cette raison d'être, c'est peut-être le moyen de clarifier dans quel domaine, sur quel axe précis nous souhaitons avoir un rôle. Et soutenir toutes les vies, toute la vie, c'est ne laisser personne de côté. Donc intégrer toute la diversité, prendre en charge tout particulièrement les vulnérabilités. Et c'est ainsi qu'on est arrivé à ce thème de l'inclusion, qui en plus rebondissait sur une politique RH qui avait été portée par nos DRH depuis de nombreuses années. Et donc on s'est dit, là-dessus, on a un rôle à jouer au-delà de nos métiers. On considère qu'on doit être un aguillon. Juste qu'on clarifie, on a bien vu la nomenclature et la définition qu'on donne ou que certains donnent à ce mot, qui n'est pas toujours la même. Ça renvoie parfois le mot inclusion au mot quota. C'est-à-dire qu'on se dit, et vous avez cette règle des 6% des personnes handicapées, qui n'est d'ailleurs pas respectée par toutes les entreprises. Ça renvoie à ça quand même, l'idée de l'inclusion. La différence, parfois, elle passe par les quotas. Alors, c'est ce que j'appelle moi la proactivité, une politique proactive. Je pense que sur le handicap, c'est absolument incontournable parce que c'est quand même un engagement de la part de l'entreprise. Il faut y mettre des moyens, de la sensibilisation, mais aussi parfois des moyens matériels ou de l'accompagnement, des adaptations de postes. Donc, il faut qu'il y ait une vraie politique de proactivité parce que sinon, on va rester à dire à chaque fois que ce n'est pas possible. Donc, ça, c'est ce qui est vrai pour le handicap. Je pense que ça a été aussi par les quotas sur homme-femme, l'égalité homme-femme. C'est un élément important. Conseil d'administration est maintenant dans les COMEX. Et maintenant dans les COMEX, tout à fait, dans les cadres dirigeants. Et je pense que c'est des mesures qui, quand même, incitent les entreprises à bouger. Et déjà, on voit dans le sondage que 75% des salariés disent, question handicap, mon entreprise, elle fait quoi ? Elle fait le minimum réglementaire, elle ne va pas au-delà. Donc, si on n'avait pas ça, finalement, ça veut dire qu'il n'y aurait que 25% qui agiraient. Donc, ça veut dire aussi qu'à la fois ce baromètre, le sondage et l'attitude des salariés aiguillonne aussi les stratégies d'entreprise. Ils sont tous ambassadeurs de leur entreprise et ça aide, j'imagine, certaines entreprises à progresser sur ce chemin. Les atouts, selon les salariés, toujours issus de votre baromètre OpinionWay, à Piscille, 71% considèrent que l'inclusion est une richesse. 63% que l'inclusion est un facteur de performance. Et enfin, 62% que l'inclusion est un facteur d'innovation. La richesse, d'accord ? La performance, expliquez-nous. Eh bien, je pense que c'est la capacité à regarder les choses différemment. Quand je disais tout à l'heure, on a tendance à recruter des gens pareils que nous, les gens pareils que nous, ils pensent comme nous. Et finalement, se laisser interpeller par un regard différent, c'est une première source de richesse parce qu'on va regarder, on va avoir un regard plus large sur chacune des problématiques. Donc, ça nous fait grandir, en quelque sorte. Ça nous fait grandir, ça nous permet d'élargir la pensée. Et qui renvoie au facteur d'innovation. Oui. C'est quoi l'idée ? C'est que la différence crée de la richesse. Et donc, on est plus créatif, on est plus innovant. Oui. Encore une fois, on va avoir des solutions proposées qui vont être différentes en fonction des histoires, des particularités de chacun. Et donc, on va avoir un panorama de solutions qui va être plus large. Comment vous faites, vous, dans votre quotidien en charge de la RSE ? Parce que c'est un poste important chez Apicil. Il y a des baromètres, des études internes. Vous posez la question, vous mettez le thermomètre dans des moments réguliers. Comment on fait pour sentir ça ? Que les salariés se sentent bien, qu'ils trouvent que votre politique est en phase ? Comment ça se passe, ça ? Alors, on a un baromètre assez classique, le Great Place to Work. Mais nous sommes en train de travailler avec d'autres entreprises de notre territoire, justement, pour essayer d'aller percevoir quel est le sentiment, le ressenti des collaborateurs en termes d'inclusion et de diversité dans l'entreprise. Alors, il y a des questions qui sont faciles à poser. Si on veut faire un constat, combien de handicapés, égalité hommes-femmes ? Il y en a d'autres où c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que les LGBT sont bien inclus dans l'entreprise ? Mais c'est la liberté de chacun. C'est la liberté de chacun, on ne doit pas le savoir. Donc, on va aller sur des questions en termes de ressenti des collaborateurs. Est-ce que vous pensez que l'entreprise est accueillante par rapport à cette population-là ? C'est en cours ou vous avez déjà quelques chiffres ? Non, alors, c'est en cours. On l'en fait ensemble et on le fait à plusieurs entreprises pour pouvoir se comparer les unes aux autres. Après, il y a d'autres actions. Nous, on a des rôles modèles en termes de LGBT. Notre directeur général et notre DRH étaient l'année dernière rôles modèles. Cette année, c'est notre directeur des affaires sociales. Rôle modèle, c'est ? Alors, rôle modèle, c'est je suis favorable et j'affirme publiquement. Le fait que je suis pour avoir des LGBT au sein de mon entreprise, soit parce que je le suis moi-même, soit parce que je le supporte. Donc, entre les différentes personnes que je vous ai invitées. J'accepte la différence. J'accepte la différence et je l'affiche. Et je l'affiche. Et je l'affiche. C'est un peu de dire, donner un exemple à d'autres personnes dans cette même situation, de dire, tu as le droit de le dire. Tu peux le dire, regarde, le DRH, il s'affirme comme LGBT et ça ne lui pose aucun souci. Juste, ce mot, on ne l'a plus entendu sur ce plateau dans SmartJob, rôle moteur, ça veut dire quoi ? C'est un communiqué ? Rôle modèle. Rôle modèle, on fait une visio devant son iPhone. Comment on fait pour le dire ? On le dit en réunion publique, on fait une annonce publique. Comment ça marche ? Alors, c'est un ensemble d'entreprises qui se regroupent et qui affichent ces rôles modèles. Et oui, c'est publié, il y a une tribune, alors je ne sais plus dans quel journal, mais avec toutes les entreprises qui s'associent à ça et qui apportent chacun au sein de son entreprise ces rôles modèles. Merci d'être venu nous rendre visite avec sous le bras votre étude Opinion Way. Et puis, peut-être, vous viendrez de nous reparler, Damien Dumas, de ces travaux que vous faites pour faire un petit peu avancer, pour essayer de sentir au plus près le ressenti des 2 200 collaborateurs de chez Apicy, le troisième groupe de prévoyance. Merci de nous avoir rendu visite, Damien Dumas, en charge de la stratégie RSE au sein du groupe Apicy depuis 2019. Oui. C'est ça, je ne dis pas de bêtises. Merci, Damien, merci de nous avoir rendu visite. On fait une petite pause café, ça arrive aussi chez Apicy. Pause café avec Caroline Ricrosse, évidemment, qui va nous parler du recrutement. C'est tout de suite. C'est tout de suite.